Mais cette année, on a préféré travailler avec les centres de développement sportif dans lesquels on retrouve les mêmes élèves. Je crois que c'est la grande innovation qu'il y a au cours de cette année. Nous disons que nos amis ou nos frères regroupent régulièrement les enfants, ils s'entraînent et ils n'ont pas souvent des occasions de se mesurer entre eux. Donc nous leur donnons cette opportunité de pouvoir se mesurer entre eux pour des tournois de ce genre. Comme d'habitude, nous avons des coupes à remettre aux meilleures équipes. Je crois que pour le football net, on ne cherche pas vraiment les vainqueurs. Mais la coupe est là juste pour déterminer, pour encourager ceux qui sont arrivés en phase finale. Le football net, c'est d'abord les valeurs sociales, les valeurs olympiques que les enfants s'approprient au cours de ce tournoi. Des valeurs comme la tolérance, le travail d'équipe, l'engagement, la responsabilité, le fair play. Je crois que c'est ces valeurs que les enfants s'approprient au cours de ce tournoi qui va durer pratiquement un mois. La réalité, c'est que les enfants se fraternisent. C'est des centres qui se sont créés, c'est vrai, de part et d'autre, qui regroupent des jeunes, soit du même quartier ou qui ne sont pas du même quartier. Mais au cours des tournois qui durent comme ça pendant près d'un mois, les enfants apprennent à se connaître et ça devient de très grandes amitiés et ils deviennent de grands hommes. Le football net, c'est du football traditionnel, mais en trois phases. La première phase, c'est que les équipes même s'asseillent et déterminent les règles à suivre. Ce qui veut dire que les équipes, au cours de la rencontre, n'ont pas d'arbitre. Elles sont elles-mêmes leurs propres arbitres. La première phase, les deux équipes s'asseillent à la fin du match. Les deux équipes s'asseillent et se critiquent. D'abord, font leur auto-critique et se critiquent après pour voir si les règles ont été bien suivies. Et à la fin, on détermine des points gagnants pour déterminer le vainqueur de la rencontre. Le concept a été créé car la fondation FC Barcelone. C'est après la mort de Pablo Escobar, après la Coupe du Monde de 1994. Le centre de développement FC Barcelone s'est dit que les gens ne comprennent pas vraiment le football. Ils croient que le football, c'est la guerre, alors que normalement, c'est un jeu. C'est un jeu au cours duquel on peut perdre comme on peut gagner. Donc, à partir de ce concept, les enfants apprennent déjà à perdre ou à gagner. Je voudrais aussi dire que le Togo a été retenu encore une fois pour la deuxième édition du Football Net Régional, qui va regrouper le Sao Tome, le Bénin, le Niger, le Nigeria et bien sûr le Togo. Et cette compétition aura lieu en mai du 13 au 16 mai. Donc, durant ce tournoi, les deux meilleures équipes qui vont se qualifier dans les deux catégories représenteront donc le Togo à ce tournoi qui aura bien sûr lieu ici. Et au cours de cette deuxième édition, le Nigeria ne viendra plus avec un seul centre, mais il viendra avec ces deux centres, le centre de Lagos et le centre de Port-à-Cours.